Bonjour, je m'appelle Jani Rostegui, je suis professeure de yoga et nous allons voir ensemble une posture pour pallier aux déficiences l'ordose. La position adoptée par Violaine est bien évidemment tout à fait correcte, mais lorsque nous avons une absence de ceinture abdominale, nous laissons partir les épaules vers l'avant, nous laissons partir un peu la tête vers l'arrière, creusons le dos, retrouvons cette bosse syphose dans le dos et la lordose est localisée ici. Nous allons repenser notre ceinture abdominale de façon à redresser le dos et retrouver une posture logique. Violaine va nous montrer comment pratiquer cette posture. Bras le long du buste, jambes dans le prolongement du bassin. En inspirant, j'amène mon genou droit sur la poitrine et croise les doigts des mains sur ce genou. Libère les épaules, libère les bras, inspire dans la position et tout en expirant, décolle la nuque, les épaules, amène le menton sur le sternum, garde bien la tête dans l'axe, amène le genou droit vers l'épaule droite. En inspirant, je ramène tête épaules au sol en libérant dans la position la jambe droite et sur l'expiration, relâche les bras, retour du pied au tapis, relâche en respirant. Voilà, vous en savez un peu plus sur les lordoses. La lordose est une courbure naturelle. Lorsqu'elle est accentuée, elle est nommée hyperlordose. Sachez que dans tous les cas, une tonification de la ceinture abdominale s'impose. Sous-titrage Société Radio-Canada